L'Union fait la nation dans les lectures de ce qui fait la une de l'actualité nationale du dossier de ce service séivement politico-financier, observe-t-il. C'est la première fois qu'un chef d'État, élu parce qu'il était reconnu entre autres comme un spécialiste des questions financières et son gouvernement, par leur complaisance, leur négligence et leur caution de toutes sortes, ont permis à ce système de ruiner leurs concitoyens. C'est également la première fois qu'il a été mis en œuvre par des organisations illégales à une si grande échelle et aussi longtemps dans un pays. C'est enfin la première fois qu'il a été utilisé pour soutenir une vaste campagne électorale en faveur d'un chef d'État qui veut se succéder à lui-même. Par contre, ils approuvent quelques actions menées par le gouvernement dans le règlement du dossier. L'Union fait la nation reste particulièrement préoccupée par la récupération de leur mise par les déposants. Aussi, approuvent-elles la saisie conservatoire des biens et des avoirs des auteurs de l'escroquerie par voie judiciaire ? Elle demande, en outre, à tous ceux qui ont bénéficié des faveurs d'ICC Service de rembourser les dons qu'ils ont reçus. Le chef de l'État doit donner l'exemple. En remboursant la valeur des objets de propagande et de campagne électorale confectionnée à son effigie et distribuée gratuitement. Le climat ambiant consécutif aux grandes préoccupations sociopolitiques et économiques qui animent l'actualité de notre pays reste aussi un sujet abordé durant ce point de presse. Il nous faut faire preuve à la fois de patience, de vigilance, de responsabilité et de détermination dans la gestion des quelques mois restant du mandat présidentiel en cours. Quand bien même, nous aurions des raisons de nous inquiéter en ce qui concerne l'amélioration souhaitée de notre système électoral, le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et des hautes juridictions que sont la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Quand bien même, nous aurions des raisons de nous inquiéter de l'indépendance de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication. Et que nous aurions des raisons de nous inquiéter quant à l'exercice des libertés publiques, notamment des libertés d'association, de réunion, des libertés d'opinion, des libertés de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada